Hello Man Mauritien c'est Salim Bungali j'espère que vous allez bien oui nouvelle vidéo consacrée à l'euro sur la page facebook de Mauritius Telecom beaucoup de choses à voir il reste bien jusqu'à la fin sa vidéo là beaucoup cadeaux pour gagner et beaucoup de nous autres également non vainqués précédents vidéos mais d'abord dans sa vidéo là c'est un bilan de la phase de poule avec pour moi mon meilleur l'équipe mon meilleur Zoué ou encore qui grand flop dans sa phase de poule là c'est moche quoi et se fait trouver où il mette ma yeux l'Italie et pour cause pour moi l'Italie dit clairement meilleur l'équipe dans sa phase de poule là et oui Mancini avait une responsabilité quelque chose de cadré de carré il a fait 7 buts marqués 0 encaissé c'est la première fois qu'une équipe gagne ses trois matchs de poule et n'encaisse pas un but oui l'Italie dit vraiment bon très bon même pour moi et pour moi le meilleur joueur de 7 euros pour l'instant c'est un néerlandais Jorginho Vaeneldou oui il nous connaît bien avec l'idée à poule forcément l'Italie au tambon bien si avec Jürgen Klopp ce team ben là avec les pays bas il a été clé trois buts marqués en phase de poule le brassard de capitaine et oui Virgil van Dijk n'est pas là il a prouvé ses qualités au milieu et devant le but également l'année prochaine quand il joue au Paris Saint-Germain, le PSG joue bien content, ça s'y a Et oui mon obliqué mette mailleur République Tchèque pour cause pisse les goals parce que Patrick Tchèque il mette un goal exceptionnel contre l'Ecos du milieu de terrain réussir un tel lobe sur le gardien adverse c'est tout simplement prodigieux et c'est surtout un but qui a lancé la République Tchèque dans cette compétition grâce à ce but-là notamment la République Tchèque a été qualifiée pour les huitièmes de finale Et pour la surprise ben je suis obligé de mettre le maillot de l'Autriche Ben oui l'Autriche est une surprise dans cette compétition qualifiée pour les huitièmes de finale face à l'Italie l'Autriche qui a réussi à gagner deux matchs dans sa phase de poule face à la Macédoine du Nord face à l'Ukraine mais surtout, pas bien une petite chose, l'Autriche, Zizka Salahela, Zamel et Tchèque un match dans l'Euro, ben là l'INRESI gagne des matchs et donc l'INRESI qualifiée pour la première fois sur l'histoire pour la suite compétition, ben oui l'Autriche c'est bien la surprise de 7 euros Oui moi admette, et je te rappelle, la première grande vidéo qui se trouve le Mighty sur Facebook et pour moi Tch Panel Ki Tuak avait une grande surprise dans cette compétition Ben non, Türky c'est LE flop de cette compétition trois matchs, trois défaites pour une équipe qui pensait très loin dans sa Eurolà mais non ça a été totalement raté Guilmaz devant totalement à la rue Soyounchou derrière totalement à la rue au milieu de Banzoër, totalement à la rue, Tchöki, déo ! Et mon coup de cœur va au Danemark. Oui, le Danemark a eu un parcours particulier dans cette phase de pool. Rappel, je vous rappelle que sa première matcha contre Finlande, défaite N0. Oui, mais surtout, Christian Eriksen sous problème cordiaque. Et surtout, mon coup de cœur est levé à un homme. Parce que Christian Eriksen dit bien, grâce aussi à Simon Kerr, ce capitaine qui me fait assis, qui mise un coup et de ce coéquipier. quand elle est tenu en problème. Et surtout, grâce à ce qui me passait, au final, Danemark a eu courage et une récithinie pour qualifier au final pour 8e de finale. Donc oui, mon coup de cœur est levé pour Kierr, il est levé pour tous à l'équipe Danemark. C'est le moment, c'est le moment cadeau. Oui, je dois tous les gars et les cadeaux. Je te connais l'extrêmement simple. Pour ça, je dois bien répondre à une question et espérer le tiers de saut gagner, évidemment. Question-là, Littressa. Le safas de pool là, elle a elle l'équipe qui ne mette plus goal. Qui l'équipe, il met plus goal en face de pool. Petit indice, c'est une équipe au maillot orange. Elle n'est pas compliquée, hein. On va mettre sa maillot orange pendant sa vidéo-là. Mais pas hésite, répondre à sa vidéo-là, avec une bonne réponse et un tiers de sa poupée. Mais vous gagnez un cadeau. D'ailleurs, le précédent vidéo-là, rappelle-le très constat, c'était Liverpool, Motypécos, Diogo Jota. Et c'est où ? Bravo, oui, bravo, Unre Sigei. Nombreux cadeaux grâce à Mighty's au Facebook. C'est à tout, rappelez Nkitsos. L'Europe est continuée dès sa week-end avec les huitièmes de finale, notamment Italie, un pouceux contre l'Autriche, Pays de Galles aussi, un pouceux contre Danemark, oui, beaucoup, quitte-s-sauce. Vous pouvez suivre le Mighty's au Facebook. Sous-titrage ST' 501